Deux idées simples sur cette notion de transition sociale et écologique. La première idée, c'est qu'il faut engager, nous avons un devoir d'engager une transition pour prendre en compte les deux crises majeures de notre époque, qui sont la crise des inégalités et les crises écologiques. Depuis 30 ans, ces deux crises grossissent. Et l'idée de la transition, c'est l'idée qu'il faut construire des institutions pour passer d'un État qui est considéré comme non souhaitable aujourd'hui, les inégalités augmentent, les crises écologiques augmentent et finissent par détruire, affecter le bien-être humain, à un État qui est souhaitable, qui serait un État de bien-être et de soutenabilité, dans lequel on aurait à la fois moins d'inégalités sociales, davantage de bien-être mieux répartis et des crises écologiques maîtrisées, de sorte que le bien-être humain ne semble pas pouvoir être balayé au XXIe siècle et en quelque sorte ce qui serait une réécriture de l'histoire. C'est-à-dire depuis deux siècles, depuis le XIXe et le XXe, on a accumulé une forme de richesse importante, du développement humain au XXe siècle, au XXIe siècle, on a les crises écologiques qui viendraient balayer tout ça et finalement on aurait deux siècles de progrès humain qui seraient totalement renversés. Donc l'idée c'est construire une transition. Et une transition, ça n'est pas simplement une pensée magique qui passerait d'un État non souhaitable à un État désirable. Il faut des institutions. Et c'est là que l'analyse sociale-écologique est intéressante. Parce que l'analyse sociale-écologique nous dit, enfin essaye de dire que les questions écologiques sont des questions sociales. L'enjeu n'est pas de sauver la planète. L'enjeu n'est pas de sauver le climat. La planète se sauve elle-même depuis 4,5 milliards d'années. Le climat en tant que tel nous intéresse parce qu'il a un effet potentiellement destructeur sur notre bien-être. Donc il ne faut pas penser les questions écologiques comme des questions de politique étrangère, voire des questions planétaires ou interspatiales. Ce sont des questions humaines, sociales et donc politiques. Et c'est ça l'intérêt de l'analyse sociale-écologique. C'est de montrer, par exemple, comment les inégalités nourrissent les crises écologiques, de quelle manière la hausse des inégalités peut conduire à plus de dégradations environnementales et plus de crises écologiques. Le changement climatique est le fait d'une vingtaine de pays dans le monde et à l'intérieur de ces pays d'une petite minorité d'individus en réalité. Donc on a bien une question d'inégalité, c'est-à-dire qu'il y a une appropriation de la biosphère par un petit nombre de gens qui va conduire à la dégradation de cette biosphère et au fait que ces bénéfices vont être moindres pour le reste de la population. Et en sens inverse, l'aggravation des crises écologiques conduit à davantage d'inégalités sociales. Le changement climatique, ça n'est pas sauver la planète, c'est sauver la santé des enfants. C'est sauver la santé des plus âgés parce qu'il va y avoir une intensification des canicules et il va y avoir une plus forte fréquence de ces épisodes caniculaires. À ce moment-là, ce qui va être en jeu, c'est la santé des personnes âgées, isolées dans les espaces urbains français. Et donc l'idée de la transition sociale-écologique, c'est si nous voulons vraiment résoudre ces crises écologiques, articulons ces crises écologiques avec les questions sociales. Et arrivons, parvenons à penser ça comme des questions sociales et au fond comme les autres questions sociales qu'on n'a finalement pas trop de mal à penser. La santé, l'éducation, les inégalités, toutes ces questions-là sont en jeu dans les crises écologiques. Ce n'est pas comme s'il y avait deux mondes séparés, c'est en fait le même monde. Et un penseur tout à fait nouveau et étonnant de cette réalité sociale-écologique, c'est par exemple le pape François qui nous dit dans son encyclique « Où es-sois-tu cet été ? » Eh bien, voilà, il n'y a qu'une seule crise. Cette crise, c'est la crise sociale-écologique. Et c'est ça au fond que ce livre essaye de poser, et à la fois en termes d'analyse et ensuite en termes de politique publique. Comment concrètement les politiques publiques peuvent s'emparer de cette dimension sociale-écologique pour résoudre et les crises écologiques et la crise des inégalités ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501